bonjour à tous j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne journée bon là il pleut chez nous c'est pas très top voilà je voulais m'excuser vraiment parce que j'ai pas eu ma paye attends j'ai reçu ma paye que hier et je pouvais pas faire la vidéo le mardi ou le mercredi alors je la fais aujourd'hui pour vous la porter comme d'habitude le jeudi alors on va passer au remplissage pour le mois de juillet alors comme ça au moins c'est bouclé et après vous aurez le retour des courses je sais pas si je vais aujourd'hui ou demain mais voilà là déjà on va commencer par le remplissage des enveloppes et on va commencer par notre épargne à long terme déjà on va commencer par ça j'ai décidé de mettre 10 euros dans le fonds d'alimentation voilà d'urgence alors bon là je mets comme je vous ai expliqué je ne garde pas l'argent à la maison voilà tout ce qui est panne c'est directement je fais le virement directement sur mon verre alors j'ai décidé de mettre 10 euros pour le fonds d'urgence bon bah on va enlever les autres billets voilà on va mettre un billet de vin ça avance petit à petit un comme ça au moins c'est fait alors dans le fonds d'alimentation je vais mettre aussi dans le fonds d'urgence pour la maison pareil je mets 10 euros parce que vous savez des fois il ya des choses qui manquent à la maison alors là au moins je peux mais avoir au moins un peu d'argent de côté pareil pour le les charges les charges pareil je vais rajouter 10 euros voilà ça c'est fait et je voulais mettre aussi pour les vacances alors pour les vacances nous sommes déjà à 1700 euros pour les vacances et là aujourd'hui je vais rajouter je vais rajouter 300 euros pour arriver à mettre 2000 euros vous avez vu c'est toujours des billets factices voilà que je mets directement alors là je rajoute 300 euros pour clôturer mon ma petite enveloppe alors je voilà et ça c'est clôturer voilà c'est bon j'ai fini pour celui là week-end je ne mets rien pour la rentrée scolaire par contre là je vais parce que vous savez pour septembre mon fils il est au lycée et là il a besoin voilà il a besoin de deux choses pour la rentrée et là pour la rentrée je vous on va dire l'objectif c'était 200 250 et ben aujourd'hui pareil je vais clôturer cette enveloppe on va mettre 250 250 euros je la clôture je rajoute 250 pareil et maintenant alors le permis pour mon fils il n'y a rien à mettre pour l'épargne pour lui je mets 10 euros ce mois-ci j'aimerais bien qu'il ait 500 euros parce qu'il a déjà eu la première fois il a eu ses 500 euros mais là il en aura besoin parce que l'année là cette année je pense qu'il aura besoin d'acheter un autre ordinateur il aura besoin d'acheter voilà d'acheter des choses voilà c'était vous savez très bien que les enfants ils ont toujours besoin de quelque chose même s'ils n'ont pas besoin ils ont toujours besoin de quelque chose voilà pour mon fils c'est fait là je vais mettre pour la santé pareil je vais mettre 10 euros voilà je vais commencer à remplir mes enveloppes d'épargne et tout ça parce que là voilà pour moi c'était le principal c'était les vacances maintenant que les vacances c'est fait maintenant je peux me permettre de voilà de commencer quelques on va dire quelques épargnes et quelques enveloppes et là j'aimerais bien arriver à 200 euros pour que je puisse au moins voilà pour les soins tout ce qui est soin parce que mon fils va avoir 16 ans et à partir de 16 ans tous les soins dans terre vont être payants et là voilà moi j'aurai sa petite enveloppe ici voilà alors tout ce qui épargne à long terme c'est terminé alors on va passer au challenge et les challenges alors il y a c'est pareil alors j'ai des enveloppes à j'ai des enveloppes à boucler j'ai des enveloppes à boucler là dedans et ben là je vais mettre pour action alors ici je les ai mis de côté voilà alors pour action je vais mettre 150 euros 150 euros pour action je rajoute j'étais déjà à 150 si vous vous rappelez bien ici j'étais à 150 euros et là je vais rajouter 150 alors ça me fait 300 euros alors je vais enlever ça et je prends voilà ça me fait 300 euros les factices bien sûr voilà ça me fait je suis contente moi j'ai mes 300 euros pour pouvoir acheter à ce qu'il faut pour 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 mes départs alors pour vêtements pareil je vais clôturer cette enveloppe alors j'étais à 250 euros et là aujourd'hui je rajoute 250 voilà en billet factice 250 dans vêtements et comme ça je clôture pour arriver je voulais arriver à à 500 euros et là je suis à 500 euros et voilà et je rajoute les deux cent cinquante voilà ça c'est fait on va passer au remplissage alors on va commencer par celui-là alors alimentation c'est au moins là c'est pour le moins que je vais mettre alors l'alimentation j'ai décidé de mettre 500 euros ce mois-ci alors 500 euros ça me fait 100 200 300 400 500 1 ça c'est fait et voilà je vais retirer les 100 euros et 100 euros de là pour les courses de cette semaine sachant que c'est une c'est un mois à cinq semaines et c'est pour ça j'ai mis 500 euros ce mois-ci alors là je vais les mettre de côté ceux-là comme ça on le prend ensemble et là le carburant c'est 120 euros voilà 120 euros que je mets dans ma petite enveloppe si je les aurais ouvert ça aurait été mieux mais non c'est bien ouvert voilà je galère toujours à les ouvrir c'est pratique et c'est pas pratique là 120 euros et là je vais retirer 20 euros je fais je fais les deux en même temps comme ça comme ça c'est fait beauté beauté alors on a dit 20 euros voilà beauté 20 euros comme ça on arrive pour aller chez le coiffeur mon fils ne l'est pas là il est toujours en vacances il ne rentre qu'en fin de semaine voilà ça c'est fait restaurant on a dit 50 euros ce mois-ci voilà loisirs on a dit pareil 50 euros pour mon fils alors ça sera 30 euros parce qu'il a plus court voilà et c'est 30 euros il pourra les garder s'il a envie de s'acheter quelque chose je ne sais pas il n'y a que lui qui peut savoir là pour mon mari alors ça sera 50 euros je galère voilà ça c'est fait alors les défis de 5 euros il n'y a rien là on n'a rien encore déposé parce que c'est le début du mois et mon petit défi alors mon petit défi on va regarder après on va déjà remplir ce qu'il me faut encore dans mon petit porte-monnaie et ça on reprend juste après alors ici on avait dit il y avait 100 euros d'alimentation et 20 euros de carburant alors on va les mettre tout de suite alors dans alimentation on va mettre nos 100 euros et en plus je suis en régime alors je ne vous dis pas je suis un peu crevée et voilà et les cours ça va être on va dire light parce que mon fils arrive qu'en fin de semaine il arrive la semaine prochaine pardon la semaine prochaine en fin de semaine et voilà j'irai peut-être faire quelques courses déjà pour avoir un petit peu dans le frigo et refaire d'autres courses la semaine prochaine mais voilà de toute façon c'est prévu que je fasse des courses mais moi mon régime se passe très bien alors on va on va garder ça on va aller dans entretien l'entretien alors on a mis 50 euros parce que je n'ai plus de produits je n'ai plus rien c'est hallucinant on a l'impression qu'on mange les produits les produits d'hygiène alors là pareil c'est un dépôt de 50 euros ici d'hiver on a dit 20 euros voilà 20 euros pour d'hiver je suis désolée si le cadrage n'est pas top voilà là c'est 20 euros et pour le carburant pareil c'est 20 euros et perso 50 euros 50 euros et il me reste 50 euros bou 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 boum C'est carburant, je pense, voilà, carburant, j'ai mis, j'ai mis que 50 euros et normalement c'est 100 euros, c'est 120 euros, j'ai pris 20 euros, 120 euros, j'ai pris 20 euros, il doit rester 100 euros, voilà, j'ai trouvé. Alors là, sachant que là, je vais faire mon petit défi, voilà, mon petit défi qui est là, comme je vous ai parlé, je vais commencer ce mois-ci, c'est un défi, voilà, je vais le mettre, j'espère que vous voyez bien, c'est un défi pour le mois de juillet pour avoir 150 euros à la fin du mois et ici, comme je vous ai expliqué, dans chaque catégorie, vous avez un petit, on va dire, voilà, comme là, 5 euros, voilà. Vous avez des différentes monnaies, on va dire, moi, je ne veux pas trop mettre de la monnaie, alors j'ai décidé de mettre 10 euros cette semaine, voilà, 10 euros, c'est-à-dire là, aujourd'hui, mettre 10 euros et après, en fin de semaine, je verrai ce que je pourrais mettre. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de monnaie, je n'ai pas de monnaie, alors ce que je vais faire, comme je n'ai pas de monnaie et comme, voilà, c'est un défi, je peux le prendre dans n'importe quelle catégorie. Alors, j'ai décidé de prendre les 10 euros directement dans des filles, dans d'hiver, pardon, dans des filles, dans d'hiver, voilà, prendre 10 euros et là, c'est comme ça que je vais faire par semaine, voilà, bon, là, j'ai pris dans d'hiver, alors on va remplir ça, on va remplir, on va colorier, alors colorier, je vais remplir le petit panier, voilà, qui était à 5, et je vais mettre 5 euros dessus, parce que là, on ne pourra pas voir, je colorie vite fait, je n'ai pas envie de prendre mon temps, voilà, et ici, je vais rajouter 5 euros dessus, ça, c'est fait, je vais colorier, pareil, je vais colorier la petite crème, 3 euros, voilà, ça nous fait 8, et plus, je vais colorier le petit chapeau, voilà, voilà, alors là, on est à 3, et là, on est, pardon, là, on est à 2, et là, on est à 3 euros, alors 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, j'ai mis 10 euros, voilà, j'ai déjà colorié les deux, et à la fin de la semaine, on verra ce qu'on peut mettre, comme ça, au moins, c'est un petit défi, voilà, parce que j'aimerais bien avoir un peu d'argent pour pouvoir faire mes ongles et faire ce que j'ai envie de faire, voilà, ça, ça sera mon petit défi à moi de l'été, alors, je rajoute les 10 euros, ici, voilà, super, mon défi commence bien, avec 10 euros, ça ne m'intéresse pas de mettre 1 euro, 2 euros, 3 euros, voilà, moi, déjà, je fais mes 10 euros, mes 3 euros avec, on va dire, avec ma tirelière, alors, je ne vais pas me rajouter encore d'autres pièces, et en plus, c'est dommage, parce que si je dois les prendre, voilà, j'ai mon petit A qui est parti, je vais le recoller, voilà, ça ne m'intéresse pas de mettre, de mettre, voilà, 2 euros, 3 euros, et que, moi, j'ai déjà une tirelière qui est faite pour ça, alors, je préfère vraiment piocher dans mon budget du mois, comme ça, au moins, ça me fait des économies, en même temps, voilà, je vais gérer avec ce que j'ai. Voilà, ma vidéo se termine, bah, écoutez, je vais vous faire un retour de course, alors, le retour de course, il y aura des choses pour moi, pour mon régime, parce qu'il me faut, il me faut des choses, et le menu, bah, il reste comme il est de la semaine dernière, alors, je ne vais pas refaire un autre menu, c'est la même chose, mais par contre, je vais vous le montrer pour voir combien j'ai perdu de kilos, bien sûr, et en même temps, je vous fais le retour de course normal pour mon mari et mon fils qui va rentrer, et en plus, on va recevoir un invité, alors, voilà, on va faire des petites courses, on va dire, cette semaine, il n'y a personne, mais je préfère quand même avoir le frigo plein, comme ça, la semaine prochaine, je peux encore faire d'autres courses, et comme ça, on a pour l'invité, pour mon fils, et pour mon mari, voilà, bah, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501